Salut, c'est la pause sur les routes du Tour ici dans le Cantal. Alors, que fait un coureur pendant la journée de repos ? La réponse tout de suite de Stéphane Roche. Le jour de repos, c'est vite dit, parce qu'un coureur, le jour de repos, il fait une journée comme les autres, sauf le parcours qu'il fait à un vélo n'est pas chronométré. C'est-à-dire, il se lève comme tous les matins, il mange le petit-déj, comme tous les matins. Il ne mange peut-être pas les pâtes ni la viande comme d'habitude, mais il mange quand même le surréal, il mange les yaourts, il mange une tartine, un café, etc. Ensuite, il part faire un tour de vélo, il va faire deux heures, trois heures de vélo. J'aimais bien imiter un peu, pendant une demi-heure avec les copains, on s'est tiré le bourre un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant une semaine, ton corps, on lui demande d'être là tous les jours et puis de souffrir. Là, pendant une journée, on ne demande rien, et lundemain, on lui demande de souffrir à nouveau. Donc, ton corps, il s'endort. Donc, il ne faut pas que ton corps, il s'endort, il faut simuler un petit peu pendant une demi-heure au moins, un peu la compétition, et après, tu rentres à la maison, prendre un bain, manger. L'après-midi, un peu sieste, quelques obligations avec le presse, et ensuite, le repas le soir, 19h30, et pas comme 21h comme les autres jours, parce que les autres jours, il faut entrer à l'hôtel en bus, c'est très très long, et faire une bonne nuit là-dessus. Alors, nous sommes toujours à Aurillac pour cette journée de repos, derrière moi, le bus de la Movistar. Un peu plus tôt dans la journée, nous avons rencontré Johnny Ougerland, vous savez, c'est ce Néerlandais qui a été percuté par la voiture hier, sur les routes du Tour de France, en allant vers Saint-Flour. On a posé 33 points de suture au Néerlandais. On l'écoute tout de suite, ainsi que son coéquipier, le français, Romain Feuillu. Mon cerveau est bien, mais mon corps est malade. Je ne dis pas que je lui ai mis, je dis que je n'ai pas très malade, parce que il ne fait pas ça pour purpose, j'espère que ça, mais je n'ai toujours pas malade, parce que je suis avec 33 points de suture au Néerlandais, et j'ai malade sur mon corps. Au moment où j'ai fléé, j'ai pensé que j'ai pensé que c'était fini. Quand j'étais juste sur le terrain et que j'ai pu m'entendre moi-même, j'étais déjà pensé que j'allais passer à la finition. C'était un accident horrible, mais ça peut aussi se passer quand il y a seulement deux voitures dans la race. mêlée à des larmes d'émotion, et peut-être même plus de larmes d'émotion, de voir ce public qui le soutenait comme ça. Et voilà, il était sur le podium ensemble, mais quand même avec un trophée, avec le meilleur de meilleurs grimpeurs, donc ce n'est quand même pas rien. Dans les deux prochains jours, heureusement, il n'y aura pas trop de points, donc il devrait le garder. Après, dans les Pyrénées, je ne sais pas s'il aura récupéré déjà de ça. Après, quand on a des points de suture, généralement, c'est vrai qu'il faut être avec un peu des bandages pour protéger du soleil et tout ça, ou beaucoup de crème, et ce n'est pas forcément l'idéal quand il fait 35 degrés. C'est clair que s'il fait très chaud, ça peut être un gros handicap de devoir porter des bandages un peu sur tout le corps. Et pour finir, nous avons rencontré Stéphane Lowe. Il fait le bilan de ce premier tiers de Tour de France pour son équipe SORS Sojasone. Ce que je vais retenir, c'est cette solidarité qu'on a entre nous, que ce soit avec les coureurs, que ce soit le staff. C'est haut les cœurs, on est conscients d'être sur un grand événement, on est tendres, on est jeunes. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours simple, mais en tout cas, on ne baisse en aucun cas les bras. On reste très appliqués, très concentrés sur le sujet. Et puis voilà, c'est ce que j'ai envie de retenir, c'est cette cohésion face à l'événement. Encore une fois, cette jeunesse de l'équipe peut être un défaut à la base, mais c'est aussi la prise de conscience qu'on a un grand événement à jouer et qu'on est vraiment bien appliqués pour réussir des bonnes choses. Voilà, rendez-vous mardi à Carmo pour la dixième étape sur les routes du Tour de France. Salut !